Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Dégremont présente Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet, Philippe David Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec notre consultant Philippe Boiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Dégremont, nous parler du syndic de copropriété. Oui absolument, nous allons cette semaine évoquer le syndic et plus particulièrement la façon dont il est nommé. Alors Philippe, comment nomme-t-on un syndic de copropriété ? Il existe pas mal de situations différentes à propos de la nomination du syndic. Je vous propose d'aborder aujourd'hui que la situation la plus courante, c'est la nomination d'un syndic par une assemblée générale, que ce syndic soit professionnel ou bénévole. Alors justement, comment cela se passe ? Nous sommes dans la situation, somme toute, assez courante, où une copropriété qui est dotée d'un syndic souhaite en changer. C'est généralement le conseil syndical, même si ce n'est pas du tout une obligation, qui interroge les candidats syndics susceptibles d'être intéressés et qui sont aptes à gérer cette copropriété. Alors ça se passe comment par la suite ? Les candidats ayant répondu et adressé leur projet de contrat, le conseil syndical procède à une présélection et envoie au syndic en place une demande pour inscrire cette question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Le sujet est débattu par les copropriétaires au cours de cette assemblée et à l'issue du débat, il est procédé à un vote. Alors, quelle est la majorité qui est nécessaire pour être élu, justement ? Eh bien, la majorité est dite celle de la majorité de l'article 25, par allusion à l'article de la loi de la copropriété qui décrit cette majorité. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue des voix de la copropriété en prenant en compte les voix de tous les copropriétaires, ceux qui participent à l'Assemblée générale, que ce soit physiquement, par procuration ou en vote par correspondance, comme ceux qui sont absents. Si, par exemple, la copropriété compte 1000 millièmes et donc 1000 voix, il faudra 501 voix pour être élu. Et si cette majorité n'est pas atteinte, du coup ? Eh bien, dans ce cas, et seulement si un des candidats obtient au minimum un tiers des voix, c'est-à-dire 334 voix dans l'exemple choisi, on peut procéder à un deuxième tour de vote. Et au cours de ce deuxième tour, le candidat ayant recueilli le plus de voix est élu. Alors, si aucun candidat ne recueille le tiers des voix au premier tour, il se passe quoi ? Deux cas sont possibles. Soit le mandat du syndic n'est pas encore arrivé à échéance, et dans ce cas, il a possibilité de convoquer une nouvelle Assemblée pour trancher cette question, soit son mandat se termine le jour de l'Assemblée générale, et dans ce cas, c'est la voie judiciaire que nous examinerons une prochaine fois. D'accord, mais alors, on sait que le changement de syndic est une opération difficile, en tout cas, c'est ce qui se dit. Moi, j'ai l'habitude de dire à ce sujet que changer de syndic, c'est une opération très facile. Il suffit de demander l'inscription du sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et d'obtenir la majorité des voix des copropriétaires pour que la décision soit prise. Alors, dit comme ça, ça paraît une évidence, ce que vous venez de nous raconter, mais ce n'est pas ce que pensent certaines personnes. Oui, mais il faut se souvenir, et dans ce cas-là, on a tendance à l'oublier, que le syndic est le représentant de la copropriété, et non pas les représentants de certains copropriétaires. C'est sûr. Il arrive que l'un ou l'autre, ou qu'un groupe de copropriétaires ne soit pas satisfait de la prestation ou de ses relations avec le syndic. Cela ne signifie pas pour autant que ce soit le cas pour les autres. Pour changer, il faut recueillir la majorité nécessaire, et dans le cas où ceux qui souhaitent changer n'entraînent pas le vote de la majorité, ils considèrent que le changement est difficile. Mais c'est le principe même de la démocratie qui, je le rappelle, donne le pouvoir à la majorité. Merci Philippe. Alors, lors d'une prochaine chronique, on va aborder les autres cas de nomination du syndic, parce que ça ne se résume pas seulement à ce que vous venez d'évoquer. Merci à tous les deux. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la copropriété. Et d'ici là, on vous retrouve dimanche à 9h45, Thomas, dans le Grand Matin de Jean-Marie Bordry, avec Pour Oser Investir, l'hebdo. Sous-titrage Société Radio-Canada